Bonjour et bienvenue pour l'enquête du vendredi. Peut-être que le sujet va vous étonner, mais je tiens à en parler. Imaginez que vous êtes en pleine souffrance. Vous appelez un service d'urgence et votre interlocutrice refuse de vous prendre au sérieux. Il n'y a pas besoin d'imaginer avec ce que je vais vous raconter. C'est parti ! Nous sommes le 29 décembre 2017 à Strasbourg. Naomi Musanga, 22 ans et mère d'une petite fille d'un an et demi, commence à ressentir des douleurs intenses vers 23 heures. Elle fait alors un effort surhumain et compose le 17, le numéro d'urgence de la police, qui transfère l'appel au 18, qui est le numéro d'urgence des pompiers. L'opérateur de la police explique qu'il s'agit d'une dame qui se sent visiblement très mal en indiquant son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Finalement, elle est transférée au 15, le numéro du SAMU, qui est censé être le service des urgences médicales. Elle tombe sur une opératrice qui lui demande de répéter son adresse, de parler plus fort, en insistant sur la perte de temps incroyable. L'appel dure 2 minutes 20. Ensuite, elle la fait patienter 1 minute 30 avant de la transférer à une deuxième opératrice. Je vous laisse écouter l'audio qui dure environ 3 minutes. Vous entendrez d'abord un morceau de l'échange entre les deux opératrices, puis d'une des deux avec Naomi. L'audio est un peu long, mais c'est central que vous preniez le temps de le faire et je vous remercie d'avance. La police est là. Mais c'est pas 80. Le SAMU. Le CTA pour un nouveau dossier. T'as été voir un médecin ? Moi ? Oui. Non. Je te charrie. Dis-moi, donne-moi le numéro de téléphone. Mais la dame que j'ai au bout du fail, c'est ce qu'il faut lui conseiller de faire en plus. C'est vrai ? Oui, elle a appelé la police. C'est parce qu'elle a la grippe, ça ? Je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle va mourir. Elle a 100 ans, elle va mourir. Allez, dis-moi de moi le numéro. Alors, au 06-66, 82-67, 41. 41, ok. Strasbourg, 10 rues de la Thumeneau. 10 rues de la Thumeneau, tu m'as dit ? Thumeneau. Thumeneau. Tu ? Th. Hein ? Th. Ah, Th. Ouais, moi aussi, je vais chercher. Thumeneau, ouais. Au troisième étage. Ouais. Chez, alors le nom, j'ai compris, Musenga, M-U-S-E-N-G-A, je lui ai fait épeler, a priori ça doit être ça. Ouais. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. Elle a de la fièvre, et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est certain, comme tout le monde. Voilà. Ça marche. Je te la passe, merci. Oui, allô. Allô. Dis-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Bon, si vous ne me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein ? Madame, je suis très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein ? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les paupiers, mais vous ne pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Vous appelez SOS médecin. C'est 0388 3 x 75. D'accord ? Vous avez compris ? 0388 3 x 75. Je peux aider, madame. Bah, je vais vous aider. Je ne sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous ? J'ai très mal. J'ai très mal au ventre. Oui. Vous avez mal au ventre. J'ai mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin. Au 0388 75 75 75. Voilà. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. 0388 75 75 75. C'est un médecin vous voit ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord ? Voilà. Au revoir. L'opératrice lui raccroche donc dessus. Finalement, Naomi sera transportée au CHU de Strasbourg après avoir enfin été prise en charge par SOS médecin. Elle est transférée en réanimation, mais meurt quelques heures plus tard. Six mois et demi après, le procureur de la République de Strasbourg ouvre une information judiciaire pour non-assistance à personnes en péril. Je procéderai dans les prochains jours à l'ouverture d'une information judiciaire du chef de non-assistance à personnes en péril contre l'opératrice du centre des appels d'urgence, ainsi que du chef d'homicide involontaire Contrix, indique le procureur de Strasbourg, Yolande Renzi. Une marche blanche est organisée le 16 mai 2018. En juillet 2018, le procureur de Strasbourg dit que Naomi est décédée d'une intoxication au paracétamol absorbée pendant plusieurs jours par automédication. De cette manière, l'hôpital ne peut pas être tenu pour responsable. Sauf que la famille de la jeune fille ainsi que certains médecins considèrent que cette conclusion n'est pas en accord avec les résultats de l'autopsie. Le 20 mai 2019, la juge d'instruction nomme deux experts indépendants afin qu'ils reprennent l'affaire depuis le début. Selon une contre-expertise privée, remise en octobre 2021 par trois médecins lillois, la mort de Naomi Musanga est liée à un état de choc abdominal. Rare chez une personne de son âge, l'accident vasculaire abdominal se serait manifesté par une thrombose, suivie d'une hémorragie particulièrement douloureuse. L'opératrice est suspendue. Le président de Samu Urgence France déclare concernant le fameux appel « Ce n'est pas la réponse attendue à la réception d'un appel au Samu ». L'opératrice est une ancienne ambulancière de plus de 50 ans. Cela fait 4 ans qu'elle l'exerce en tant qu'ARM, c'est-à-dire en tant qu'assistante de régulation médicale. Il s'avère qu'il n'y a aucune procédure qui a été respectée. Normalement, l'opératrice aurait dû consulter un docteur car elle n'avait pas les compétences pour analyser la situation. Elle ne pouvait en aucun cas décider que Naomi n'était pas en danger et encore moins raccrochée sur la jeune femme. De son côté, l'opératrice se dit dévastée mais se plaint de ses conditions de travail et du fait qu'elle était fatiguée et débordée. Or, l'hôpital explique que l'opératrice venait de revenir de vacances. Plus exactement, c'était son deuxième jour de travail et elle n'effectuait pas de remplacement et n'était pas en surcharge de travail, contrairement à ce qui avait été dit au début. Et si elle était si surchargée, comment cela se fait-il qu'elle prenne le temps d'être ironique et de se moquer ? Son avocat s'exprime pour elle concernant comment elle se sent. Et surtout, il explique pourquoi elle s'exprime ainsi pendant l'enregistrement. Dans quel état d'esprit est votre cliente aujourd'hui ? Si vous imaginez qu'elle est bouleversée de cette situation-là, je veux dire, elle a plus de 30 ans de carrière, donc forcément, elle est énormément bouleversée. Après, si vous voulez, c'est comme tout, il y a un enregistrement et tout le monde dit, mais cet enregistrement, on vous donne une impression. Oui, mais quand vous la connaissez, c'est une dame qui parle comme ça. Elle s'exprime comme ça. Donc je parle là, bien évidemment, de tout l'entretien avec sapeur-pompier. Donc elle est bouleversée aujourd'hui de cette situation-là. Et elle se dit en réalité, je dirais plus qu'elle est sûre, je ne veux plus faire ce métier-là. Du coup, si c'est sa manière de s'exprimer, cela veut dire que cela fait 30 ans qu'elle parle ainsi aux personnes qui sont mal en point ? Mais cela soulève aussi un autre sujet. Pourquoi a-t-elle eu une réaction aussi désinvolte envers Naomi ? Ses défenseurs disent que c'est parce qu'elle pensait que la jeune femme avait ses règles. Mais d'autres ont une bien meilleure explication. Je vais vous parler du syndrome méditerranéen qui est peu connu, mais pourtant bien réel. C'est tout simplement le fait de considérer que les personnes noires et arabes sont moins sensibles à la douleur que les personnes blanches. Ce qui a pour conséquence de ne pas prendre leur douleur au sérieux. Bien sûr, des personnes blanches sont parfois aussi peu prises au sérieux. Mais dans ce cas particulier, beaucoup soulèvent l'idée que Naomi est morte à cause de sa couleur. Que les opératrices auraient deviné ses origines et à partir de là, n'auraient rien pris au sérieux. Ce ne sont bien sûr que des spéculations. Plusieurs collectifs ont posé une question en juin 2018 qui s'intitule Et les chiffres qui en ressortent sont effarants. 49% des 1022 témoignages attestent que leurs propos ont déjà été remis en doute par les personnels d'accueil des urgences. La propension augmente quand il s'agit de personnes au nom à consonance arabe ou berbère. 50% et 60% pour les femmes. Il y a aussi autre chose qui en ressort. La grossophobie. Plus de la moitié des participantes et participants ont été victimes de moqueries ou de propos dégradants concernant leur poids. Ces railleries concerneraient à 65% les femmes avec un nom à consonance africaine, à 68% les personnes souffrant d'une maladie grave ou complexe, et à 71% les individus en surpoids. Près de la moitié des répondants et répondantes de l'étude, 48%, décrivent des complications de santé liées, selon elles, au traitement qu'ils et elles ont reçus. 31% décrivent un retard de diagnostic, 11% une infection, 9% une opération et 2% un décès. Les personnes avec un accent étranger ou d'un département d'outre-mer seraient 7% à déclarer un décès. Concernant l'affaire de Naomi, ce qui est certain est que la procédure n'a absolument pas été respectée. Fin juin 2018, l'Inspection générale des affaires sociales, appelée IGAS, dénonce dans son rapport le non-respect de la procédure de régulation interne par l'ARM ayant entraîné un retard de prise en charge adapté de 2h19. 2h19. Quand on parle d'une vie en danger, c'est énorme. Beaucoup appellent aussi à une réforme du SAMU, expliquant que cette affaire démontre le manque de moyens qu'ils ont. Naomi n'est pas la seule victime. L'année précédant cette tragédie, Thomas avait été mal pris en charge par le SAMU de l'ISER et on avait dû lui amputer la jambe à cause de cela. Un autre patient, cette fois-ci parisien, explique « J'ai fait un AVC. » Alors que la paralysie de la bouche commençait, l'opératrice me demandait quelle quantité d'alcool j'avais bu. Mais d'un autre côté, les urgentistes se défendent. La peur de faire une connerie, elle est là tout le temps. C'est tellement dur de faire le tri entre les vraies urgences et les fausses. Qui plus est, en période de fête, comme c'était le cas pour Naomi, un médecin urgentiste au SAMU explique « Ce sont pour nous des moments tendus, car les cabinets de médecins sont fermés, faisant augmenter le flux d'appels. Concrètement, cela signifie qu'au lieu de prendre 6 appels à l'heure, on en prend entre 12 et 20. » Mais toutes ces déclarations n'excusent en rien le comportement des opératrices de Strasbourg. Il faut apprendre à nos jeunes médecins à pécher par excès de moyens, plutôt que par défaut. Au téléphone, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, alors la prudence est la règle d'or. On ne s'appelle pas SAMU pour rien. Ça veut dire « service d'aide médicale urgente ». On se doit d'être au service des gens. Surtout que l'opératrice n'était en rien un médecin, mais une assistante de régulation médicale. Le rapport IGAS qui a été fait à ce sujet qualifie le ton de l'opératrice de « moqueur » et d'ironique. Avec tout ce qui s'est passé, le responsable du SAMU de Strasbourg a démissionné et une procédure disciplinaire a eu lieu à l'encontre de l'opératrice. Mais je n'ai pas trouvé ce qu'il est advenu d'elle. Rien, si vous voulez mon avis. Mais si je vous parle de cette affaire, c'est par rapport à l'attitude des deux opératrices que je trouve totalement inhumaine. Et c'est bien là que se trouve le crime pour moi. Naomi souffrait littéralement à en mourir et ses deux femmes se moquaient d'elle. On va tous mourir un jour ! Si elles étaient tant surchargées de travail, pourquoi cela ne se ressent pas dans l'appel ? Pourquoi prennent-elles le temps de se moquer ? Une minute trente à faire patienter Naomi et elles sont débordées ? Voici ce qu'en dit la personne concernée. Je suis lâchée sur la place publique. Je pense que si les gens connaîtraient mon visage et mon nom, je ne serais peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Je veux dire, attendez, dans les conditions, on va dire qu'elle est malvenue. On est sous pression en permanence. On travaille en douze heures. En tout cas, ça sera court. Les conditions de travail sont pénibles. Tu peux rester deux ou trois heures accrochées à mon téléphone parce que je n'ai pas le temps de me lever tellement ça dépend de partout. Tu n'arrêtes pas, on rapproche et on décroche, on rapproche et on décroche. Elle ajoute, Je préfère finir par les propos des proches de Naomi Moussanga. Voici ce que disent ses parents quant à leur recherche de vérité. L'autopsie, pourquoi l'autopsie n'a pas été faite, n'est-ce pas, à temps ? Et pourquoi on a laissé le corps de ma fille en petite réfraction comme ça, comme si c'était un corps de quelqu'un qui est mort à l'autoroute, qu'on a obligé comme ça. On avait fait balader ma fille. Et après son décès, on nous a fait balader aussi. On avait l'impression, comme si on s'est moqué de nous. Comme on s'est moqué de ma fille, comme si on s'est moqué de nous. Puis si Naomi, ma fille, avait été prise en charge à temps, est-ce qu'elle ne pouvait pas avoir une chance de vie, d'un petit de vie ? Voilà, ce sont des questions, ces questionnements qui trottinent dans nos têtes jusqu'à aujourd'hui. On nous donne aussi la réponse. Pourquoi ? Qui est cette dame ? Qui sont-elles ? Parce qu'on oublie souvent l'autre. Il y en a deux. Quant à la grande sœur de Naomi, je trouve qu'elle résume très justement ce qui s'est passé. Elle était seule. Elle disait qu'elle allait mourir. Ses draps étaient souillés. Personne ne devrait mourir dans ces conditions. Aujourd'hui, il faut que ça se sache. Naomi, en tant qu'être humain, tout simplement, avait le droit d'être secoureux, d'être prise en charge. Cela ne doit plus se reproduire. Je suis désolée si certaines ou certains sont déçus de l'affaire d'aujourd'hui, mais je tenais à en parler. Cette tragédie m'attriste énormément et cinq ans après, l'enregistrement de l'appel me met toujours autant en colère. Je vous remercie de m'avoir écoutée et pour le coup, faites attention à vous parce que cela n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle enquête. Au revoir.